Oui, j'ai d'abord évoqué les principes de la loi. Je pense que le principe d'abord c'est que si une situation comme ça se présente, qu'il y ait d'abord une discussion avant qu'il y ait des pressions et préalables. Le deuxième principe que je vais rappeler c'est la loi, c'est la liberté du commerce et que les foires se tiennent dans toutes les villes du Sénégal sans que cela puisse poser un problème quelconque. Cette poire a été programmée depuis plusieurs mois. On ne veut pas attendre jusqu'à la veille de la tenue de cette poire pour que nous puissions y revenir. Je pense que si nous nous engageons sur cette loi, nous ne pourrons plus dire l'esprit de cette ville. Par conséquent, je vais rappeler les principes de la liberté du commerce. Le principe du fait que c'est le maire qui autorise les foires et qu'un protocole qu'ils ont évoqué et qui a été signé avec le préfet ne peut pas nous lier. Le protocole ne peut pas être au-dessus de la loi. Et la loi est totalement claire sur ce principe. Donc nous avons discuté autour de cette foire et autour des problèmes du commerce de façon générale. Des problèmes qui relèvent de notre responsabilité. Nous allons essayer d'apporter des solutions, surtout autour des infrastructures marchandes. Je pense que nous avons déjà commencé un travail de réhabilitation de certaines d'entre elles et que nous allons le poursuivre ce travail-là. Maintenant, demain, j'ai convoqué un réunion entre les tenants de cette foire et les commerçants. La décision ne dépend plus de moi. Nous avons déjà pris une décision d'autoriser cette foire et je ne veux pas y revenir. Mais là, si les organisateurs de cette foire décident de la repousser, bien entendu, nous partirons dans ce sens-là. S'ils décident de la maintenir, la foire sera maintenue parce qu'il faut qu'on gouverne et qu'on dirige cette bulle-là sur la base des principes et de la loi. On ne veut pas céder à l'épression pour que demain, d'autres groupes puissent en tout cas s'engager sur la même voie. Donc nous avons décidé de nous voir demain. Demain, il y aura la plateforme pour la paix en cas de l'avance. Aussi, les organisateurs de la foire et l'association des commerçants. Nous allons essayer de discuter. Si nous trouvons un terrain d'entendre, si nous ne trouvons pas un terrain d'entendre, nous ferons en tout cas fonctionner l'autorisation qui a été donnée à ces organisateurs de la foire, d'ailleurs, qui sont très nombreux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai qu'il y a... il parle de... il défend les intérêts, mais il ne défend pas les intérêts des consommateurs. Moi, je suis obligé de défendre les intérêts de tout le monde.